Hello, hello, amis sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. Allez, c'est parti ! Je vous rappelle que votre année 2024 est en ligne, donc vous pouvez dès à présent aller voir... Allez voir... Vous pouvez dès à présent donc aller voir votre guidance trimestre par trimestre pour voir un petit peu ce qui va se passer, ce sera un bon complément au signe du mois. Alors, ici, on a le valet de coupe. Avec cette carte, on voit bien que vous pourriez avoir besoin de vous écouter. Pour certains, la priorité va être d'être connecté à vous-même, d'écouter votre enfant intérieur pour pouvoir aller vers le meilleur pour vous. Pour d'autres, on peut nous parler d'un messager, de quelqu'un qui vient vous dire une information ou simplement qui vient un peu dévoiler ses intentions sentimentales. Mais attention, on est sur un valet, donc ça peut nous parler un peu d'immaturité émotionnelle ou en tout cas quelqu'un d'un peu jeune, vous voyez ? Bon, ok, on regarde. Ou simplement quelqu'un qui débute seulement une démarche vers vous. Bref, un truc jeune, quoi, vous avez compris. Ok, on a le roi de bâton, mais renversé. Alors là, encore une fois, on parle de quelqu'un en face de vous, les amis, mais c'est quelqu'un qui pourrait un peu s'emporter. Plutôt que d'utiliser son énergie à bon escient afin de pouvoir créer une connexion spécifique avec vous, il pourrait y avoir un petit peu de colère, il pourrait y avoir un petit peu d'agacement dans cette relation. Cette personne qui, pour autant, a beaucoup de charme, très probablement, du coup, pourrait avoir, vous savez, vraiment un côté un petit peu pas sympa. Voilà, je trouve pas d'autre mot, mais pas sympa, voire un peu tyrannique à certains points. Donc, c'est vrai que ça nous montre ici que c'est peut-être cette personne qui vient vers vous et qui est un peu immature, vous voyez ? Genre, ah, franchement, tu me plais, puis d'un côté qui va s'énerver ou qui va avoir des actions qui sont pas forcément fabuleuses. Donc, bon, gardez quand même une certaine forme de réserve dans ce cas-là. Je vous rappelle également qu'on est sur une guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri-chéri. Ça veut dire que peut-être que c'est vous aussi qui êtes agacé et qui avez besoin d'être dans le contrôle et qui n'êtes pas sympa. Voilà, avec une personne spécifique peut-être. Alors, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui vous obsède, il y a un passé qui vous obsède. Ici, il y a quelqu'un, donc est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est la personne en face de vous ? Vous me le direz en commentaire, mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à digérer le passé, qui n'arrive pas à oublier, qui est focus, qui est un peu même obsédé par ce passé ? Pour certains, vous pensez ne jamais réussir à oublier une personne, une situation. Vous n'êtes quand même pas bien, quoi. Vous souffrez d'une distance, probablement. Alors, ce qui est possible aussi, ici, c'est qu'il y ait quelqu'un, effectivement, qui soit venu vers vous. C'était mignon, c'était sympa. Et finalement, cette personne a montré son vrai visage et ça est devenu un petit peu compliqué. Et peut-être même qu'il y a eu une distance, parce qu'il y a eu une dispute ou quelque chose comme ça. Et du coup, le problème, c'est que vous, vous vous souvenez que cette personne, elle était tellement mignonne. Et c'est pour ça que vous avez du mal à tourner la page pour certains, certaines d'entre vous. OK, on continue. Allez, on va avoir plus de précisions avec d'autres cartes. Alors, en fait, les cartes, elles ne sortent pas. Je les retenais, je ne me rendais pas compte. Allez, OK. Ouais, alors là, c'est quand même assez complexe, les amis. Ici, on a le 9 de bâton, on a la carte du diable. Donc oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Alors, peut-être que vous vous êtes senti trahi par cette personne. Le truc, c'est que vous êtes probablement aussi très attiré par lui ou par elle. Donc ça, c'est compliqué, forcément. Mais vous avez été peut-être trahi. Peut-être que cette personne, elle a été voir ailleurs ou alors elle était déjà avec quelqu'un d'autre. ou alors peut-être qu'elle avait des addictions qui étaient assez négatives et du coup, ça transformait son comportement. Ou enfin, tout simplement, elle était pleine de peur et finalement, ça nuit à la relation. Vous, maintenant, vous êtes quand même sur la défensive. Elle vous manque, cette personne. Vous y pensez sans jamais vous arrêter. Ou alors, c'est inversement. Je vous rappelle, les énergies peuvent être inversées. C'est important de le dire. Donc, vous y pensez sans jamais vous arrêter vraiment. Mais en même temps, vous savez à quel point elle vous a fait souffrir. Le truc, c'est que vous, il y a une sorte de dépendance affective qui s'est développée face à ça. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il y a une part de vous qui est peut-être tentée de dire « Ouais, mais peut-être que parce que quand même, il me manque. » Et en même temps, il y a une part de vous qui dit « Ouais, mais en même temps, j'ai pas du tout envie de ressurbir ça. » Cette personne, elle n'était pas bien pour moi, finalement. Tout simplement. C'est pour ça que pour certains, certaines, vous essayez aussi de vous écouter, d'être plus à l'écoute de vos besoins pour éviter de retomber là-dedans. Ok, allez, on continue. Pour vous, les sagittaires. Ouais, c'est ça. Vous essayez vraiment de retrouver une paix, une harmonie, un bien-être intérieur. D'ailleurs, c'est pas évident, après ce que vous avez traversé. Parce que pour moi, ici, c'est des choses du passé, mais qui sont encore très vivaces dans vos énergies. Après, ça peut être quelque chose de très récent. Et si c'est pas du tout le cas, mais que vous que sentez, cette personne, elle est en train de se transformer en personne pas très sympa, pour pas dire autre chose. Mais peut-être que ça va mal se finir, vous voyez. Mais ça, vous le pressentez déjà. Je ne suis pas en train de vous l'annoncer. Enfin, je vous l'annonce peut-être, mais en tout cas, ça ne sera pas une surprise, quoi. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ici, avec la carte de la tempérance, pour vous, c'est vraiment comment je retrouve l'équilibre, comment je retrouve mon bien-être, comment je réussis à harmoniser mes énergies pour ne pas me laisser embarquer par cette dépendance, par mes propres peurs aussi, tout simplement. Ok, allez, on continue. Pour vous, les sagittaires. Bon, je ne vous cache pas qu'elle n'est pas vraiment tombée à l'endroit, cette carte. Mais bon, je la garde à l'endroit, parce que je l'ai vue sortir à l'endroit, mais après, elle s'est retournée. Alors, avec l'as de bâton, ici, on nous dit bien qu'il y a une énergie de vouloir avancer, il y a une énergie de vouloir aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Donc, à travers ce besoin de paix, d'harmonie, vous voyez, vous dites, bon, allez, maintenant, il faut que j'agisse pour moi. Mais ce n'est pas simple. Pourquoi ce n'est pas simple ? Parce que vous êtes encore trop tourné vers le passé. Il y a vraiment une part de vous qui dit, bon, allez, maintenant, c'est bon, j'oublie, j'y vais, j'avance, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et puis, une autre part qui est là, ouais, mais c'est dur parce que moi, cette personne me manque. Ou alors, si ce n'est pas du manque, dans un sens, vous avez envie de la revoir. C'est peut-être simplement, j'ai été tellement marquée que c'est dur d'aller de l'avant, vous voyez. Bon, allez, on continue. Pour vous, les sagitaires. Pour les sagitaires, pour le mois de février. Ah, ça fait plaisir, cette petite carte. Ah oui, l'impératrice, elle fait toujours plaisir quand elle sort dans un tirage. Ça nous montre que vous allez aller de mieux en mieux. Même si, bon, on l'a vu, il y a un manque, il y a un truc où on a du mal à dépasser quelque chose du passé. Eh bien, vous essayez, là, ça sera peut-être la deuxième partie du mois de février, mais vous essayez vraiment de reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire que même si c'est compliqué, vous dites, non, mais attends, attends, franchement, je suis au top, je suis beau, je suis belle, j'ai confiance en moi, je suis créative, créative, etc. Tout ça, je suis parent, enfin, voilà. Franchement, oh, go, vas-y, quoi. Vous savez, c'est un peu la méthode quoi, quoi. Allez, vas-y, c'est bon, tu peux y arriver. Et en réalité, oui, vous pouvez complètement. Il faut juste réussir à se libérer. Vous êtes encore très attaché à cette situation du passé, même si vous voudriez vous en débarrasser. Énergétiquement, vous êtes encore très en lien, c'est ça qui est problématique. N'empêche que vous allez lutter contre ça, parce que vous savez qu'au final, c'est pas bon pour vous, et vous n'avez pas du tout l'intention de vous laisser avoir par vos propres peurs, tout simplement. Ouf ! Alors, pour certains, certaines, les amis, ce que vous allez faire, c'est que plutôt de dire, allez, c'est pour que je tourne la page, parce que c'est pas forcément bon pour moi et tout. Non, vous allez faire, pour certains, vous allez vous dire, bon, allez, je vais retourner communiquer avec, je me sens mieux quand il ou elle est là, et du coup, je vais tout faire pour qu'on se retrouve. Bon, écoutez, c'est une technique aussi, mais essayez vraiment d'identifier pourquoi. Est-ce que c'est cette dépendance affective qui vous titille trop ? Est-ce que c'est vraiment un amour et un amour sain, et qu'avec cette personne, vous allez pouvoir développer des choses ? Enfin, vous voyez, interrogez-vous le pourquoi du comment que vous avez envie de retrouver cette personne. Parce que, ok, il y a une forme de passion, etc., mais ça a été quand même assez destructeur, ça a été quand même assez dans la colère, assez dans de la peine, au final. Donc, à vous de vraiment identifier pourquoi je veux y retourner. Et puis, pour d'autres, vous ne voulez pas y retourner. Vous me direz dans quel team vous êtes, mais vous ne voulez pas y retourner. Par contre, vous avez envie de, finalement, célébrer le fait de ne pas y retourner. Mais en réalité, on l'a vu, ce n'est pas si simple que ça. Donc, bon, il y aura peut-être des petites rechutes quand même. Mais bon, vous allez essayer de, pour certains, d'être vraiment en mode, allez, c'est bon, j'ai confiance en moi, j'y vais, etc., je vois mes amis, ça me fait du bien. Bon, voilà, il y a les deux teams, quoi, celle et ceux qui vont craquer, et qui vont dire, non, vas-y, c'est bon, je le rappelle. Ou alors, c'est une personne qui va vous rappeler que vous l'avez fait, que vous allez faire, bon, d'accord, sans trop résistance, vous voyez, genre, non, je ne veux plus de lui, oh, il m'a appelé, d'accord, j'arrive. Et puis, pour d'autres, c'est, non, non, c'est bon, c'est bon, j'ai assez souffert, j'ai assez eu de mal à m'en sortir. Bon, j'avoue que je crois que, enfin, vous me direz, mais je pense que vous êtes en majorité en mode, bon, allez, d'accord, j'arrive. Allez, on continue. Oh, bon, on est humain, on fait ce qu'on peut aussi, à un moment donné. Marre de souffrir, vous me direz, mais franchement, marre de souffrir. Évolution, ouverture. Bon, quelle que soit la décision que vous prenez, il y a quelque chose de l'ordre du, je passe à autre chose. Donc, pour certains, vous allez y retourner quand même. Et pour vous, c'est une façon de vous dire, ben, peut-être que là, il y a quelque chose de mieux, cette personne, elle a évolué, on a un peu échangé, etc. Et peut-être que vous avez raison, on va voir. Après, on ne le saura peut-être pas pour le mois de février, mais enfin, on verra pour la suite. Et puis, pour les autres, c'est vraiment, non, je tourne la page, c'est bon, j'en ai marre, je réussis enfin. Et là, bing, grosse évolution, vous tournez effectivement la page et du coup, votre destin prend un autre chemin qui pourrait être favorable, on va voir. Pour ceux qui tournent la page, vous pourriez avoir une rencontre, d'accord ? Dans pas 20 ans. C'est-à-dire que cette rencontre, elle pourrait avoir lieu assez rapidement, en réalité, parce que vraiment, vous allez dire, non, stop, j'arrête. Mais comme vous allez sortir, profiter, voir vos amis, etc., vraiment, il pourrait y avoir une rencontre agréable. Alors, ce n'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie, mais ça pourrait être quelqu'un qui est un peu différent de d'habitude et qui vous fait un peu voir les choses différemment. Donc, ça, c'est cool. Ça nous informe aussi sur le fait que probablement, il y a réellement une distance qui s'est instaurée avec cette personne-là, je lui l'appelais chérie, chérie, mais bon, qui c'est compliqué, quoi, d'accord ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui vont, mince, excusez-moi, qui vont plutôt s'éloigner. Pour ceux qui vont laisser la chance, c'est ce que je vous disais, quoi, il pourrait, derrière, genre, vous ouvrez la porte et comme la relation, elle n'est quand même pas ouf, eh bien, boum, il y a une distance à nouveau qui se réinstalle. Et là, vous allez dire, non, mais ce n'est pas possible. Alors, peut-être moins forte, mais quand même. Moralité, distance qui se réinstalle, donc là, ça repart, quoi. Reproche, prise de tête, non, mais je te réouvre la porte et voilà comment tu fais, tu repars, tu t'éloignes, tu ne me donnes pas ce que je veux, bref. Et en fait, on repart en colère parce que finalement, la relation, elle n'a pas été guérie. Vous voyez, vous pensez que c'est quelque chose de positif et en fait, ça se complexifie quand même. Pour d'autres, pour ceux qui disent, OK, ciao, bye bye. Et bien, finalement, vous commencez à voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Vous savez que cette relation du passé, vous en prenez de plus en plus conscience, était négative. Vous pourriez même encore avoir des petites prises de tête, d'ailleurs, de temps en temps. Et c'est pour ça qu'au final, vous commencez à voir les choses et à vous dire, non, mais en fait, cette personne était comme ci, en fait, cette personne était comme ça, on se reproche. Enfin, vous pourriez dire, enfin, comment dire ? Vous savez, commencez à reprocher des choses alors qu'à un moment donné, vous idéalisiez plutôt. Mais ça, c'est parce que vous allez vraiment reprendre votre pouvoir et vous allez arrêter de penser avec nostalgie avec cette personne. Et là, d'un seul coup, c'est comme si vous retrouviez la vue. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, quoi. Oups, là ! Oh, bah tiens, en parlant de retrouver la vue. Attendez, bougez pas, je vais chercher la carte qui est tombée à l'autre bout de la table. Avec la carte de la clairvoyance, c'est vraiment ça, quoi. C'est pour ceux qui vont dire stop et qui vont passer finalement à autre chose, vous allez vraiment voir les choses avec grande objectivité. Et vous allez dire, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça ? Et encore une fois, on nous parle de rencontre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux, il va plutôt être en mode retour, en mode retrouvaille avec la personne. Vous êtes invité à observer vraiment les choses, quoi. Pour pas vous laisser surprendre, finalement, par des énergies où cette personne, elle serait éloigne, on sait pas pourquoi. C'est un peu désagréable. Donc, gardez quand même l'esprit bien ouvert. Gardez quand même aussi les yeux bien ouverts pour ne pas vous laisser berner dans une situation que vous avez déjà connue et vécue, finalement. Donc là, ici, voilà. Pour certains, nouvelles rencontres, ceux qui disent stop. Et puis pour d'autres, il y a des retrouvailles, mais ça sera avec des hauts et des bas. Ça sera un peu compliqué. Donc, hop, on garde toutes les écoutilles bien ouvertes. Allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours pour vos énergies sentimentales, celles de chéri-chéri, mais également vos signes astraux. D'ailleurs, les signes astraux pour l'année 2024 sont tous en ligne. Donc, allez voir le vôtre, si vous le souhaitez, ou celui de chéri-chéri, d'ailleurs. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et donc, voilà. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Bah, moi, je vais vous dire le premier truc auquel j'ai pensé, c'est vous espérer que l'autre vienne et vous dise, non, en fait, je t'aime, j'ai merdé et marions-nous. Bon, peut-être pas marions-nous. Mais vous avez envie de ça, en fait. Je pense qu'au-delà du fait de vous exprimer vos sentiments, vous rêvez que l'autre vienne les exprimer, ses sentiments, et sorte de sa colère, et sorte des trucs un peu toxiques, finalement, que vous avez vécu. Et puis, pour certains, certaines, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est d'aller dire, non, mais moi, je t'aime. Ceux, notamment, qui auront envie de se retrouver. Si vous rencontrez de nouvelles personnes, n'hésitez pas, non pas à exprimer votre amour, genre, pas au bout de deux jours, mais en tout cas, d'être sincère également. Ça, ça peut être intéressant à prendre en compte. Et laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Oui, peut-être que vous vous isolez un petit peu dans ce manque de la personne, dans les difficultés de vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas, justement, à en parler à vos proches, les personnes en qui vous avez confiance, et qui pourront non seulement vous soutenir, mais aussi, peut-être, vous conseiller de la meilleure des façons. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu à aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours, comme je vous le disais, de vos énergies sentimentales, celles de chérie, chérie, mais également de vos signes astraux. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et je vous dis à demain. Au revoir.